Matt Sear et Monsieur Rankin, Mont Nimba à Bamako. Il y a un parc national en Guinée qui s'appelle Réserve de la Biosphère de Mont Nimba. Et c'est là où nous avons commencé. Nous avons eu beaucoup à faire et nous sommes partis de bonheur sur notre chemin. Ce parc est situé dans le sud de la Guinée et a beaucoup de montagnes. Nous avions de bons chasseurs pour ce voyage. Mais heureusement, nous ne pouvions pas marcher tout le temps et nous ne pouvions pas marcher tout le temps. Et nous devions donc trouver un autre moyen de transport. Pour le début du voyage, Matt et moi, nous avons trouvé un moyen de notre prochaine destination. C'était le début de notre voyage. Nous sommes allés au parc et nous nous sommes perdus, mais nous avons trouvé les autres gens qui se promenaient dans le parc. Ils étaient très sympas et ils nous ont guidés au Mont Nimba. Il a fallu faire beaucoup de marches pour y aller, puis nous avons trouvé le grand hôtel de Mont Nimba. Nous étions très fatigués, donc nous y sommes restés pour la nuit. L'hôtel était beau. La chambre était sympa, la nourriture était bonne, et il a fait une grande piscine. Au matin, nous avons pris un taxi à Mandina. Malheureusement, à Mandina, il y avait un rivière, donc le taxi ne le pourrait pas traverser. Heureusement, il y avait un bac. J'étais sur la pointe de dire le chauffeur de venir avec nous quand j'ai réalisé que je n'avais pas mon portefeuille. Je l'avais laissé à l'hôtel. Il fallait prendre le bac sans le taxi. Lors nous avons traversé la rumeur, nous avons commencé à marcher dans la rue. À peu près dix minutes plus tard, un poignard a été près de nous. Il avait beaucoup de gens dedans. Ils l'ont demandé où nous allions. Monsieur et moi, nous avons dit, « Nous allions à Bamako, Mali. » Ils l'ont dit, « Nous allions à Zantibubu, Mali. » Il est sur le chemin de Bamako. Nous étions très chanceux qu'ils se sont arrêtés pour nous. Ils nous ont commencé tout le chemin à Zantibubu. Quand nous y sommes arrivés, il faisait nuit, donc il fallait marcher très vite. Rientot, nous avons trouvé un village. Les gens du village étaient très sympas. Ils nous ont l'âge à y passer la nuit. Au matin, ils nous ont dit que nous étions très près de Bamako. Il n'était que 269 kilomètres. Si nous prenions une voiture, nous arrivons dans une heure et demie à la route 9-7, et ils iraient directement à la ville. Mais heureusement, nous n'avions pas d'argent. Nous avons dit aux gens de la ville, et ils nous ont dit que nous pourrions avoir de leur chemin. Nous étions très reconnaissants aux gens de la ville. Ils étaient sympas et généreux. Le trajet était très facile parce que nous avions où la rue à suivre. Nous avons traversé beaucoup de villes. À Solo, nous avons déjeuné à un restaurant local. Nous avons pris un ragoût de poisson. C'était délicieux. Ensuite, nous avons traversé à la part Kélaya. À Morocco, nous nous sommes arrêtés à une boulangerie pour du pain. Nous sommes restés sur les chameaux jusqu'à notre arrivée à Bamako. Bamako est la plus grande ville de Mali. Bamako est située dans la rivière du Niger. Nous avons vu beaucoup de vaches dans la rivière. Le nom de Bamako veut dire «le rivière crocodile ». C'est très intéressant. Nous sommes très heureux parce que Bamako est une bonne ville. à鄞 de Samus. C'est très intéressant. Je veux dire qu'il y a un homme curant. Oque circuit-vous sera vertical. Afinso de lui. On va voir les autres versions. On va voir le crime de Maliens. Parce qu'une innocence ou autre sympa dormitique. On va voir leE elle-en-y.